26 mai 1893, Afrique du Sud. Cet homme, jeté hors du train comme un malpropre pour avoir osé s'asseoir dans un compartiment de première classe, est profondément humilié. Mais qu'a-t-il pu bien faire de mal, lui, ce gentleman, avocat inscrit au barreau de Londres ? Ici, ni ses diplômes, ni son éducation anglaise ne pèsent lourd dans la balance. Aux yeux des colons blancs, il reste un coulis, un de ses trop nombreux immigrés asiatiques, et rien de plus. Il s'appelle Mandas Karamshan Gandhi, et cette mésaventure vient de le changer pour toujours. Jamais plus, il ne tolérera ce genre d'injustice. Venu dans cette colonie d'Afrique du Sud pour travailler, il ne tarde pas à être confronté à la réalité. Ses compatriotes sont ici réduits à la condition d'esclaves, employés par milliers dans d'immenses plantations. Dans cette colonie anglaise, quelques milliers d'Européens blancs exploitent sans restriction des dizaines de milliers d'Indiens et des millions d'Africains. Cette réalité, brutale, fait sortir ce jeune avocat de sa réserve. Dès 1893, il commence à défendre des travailleurs indiens maltraités par leurs employeurs blancs. Le 22 mars, il découvre qu'un projet de loi visant à supprimer le droit de vote des Indiens est en préparation. Aussitôt, il se lance dans une grande campagne de contestation. Pour les Britanniques, le nom de Gandhi commence à être associé à celui d'agitateur. 19 décembre 1896, après un court séjour en Inde, Gandhi est de retour en Afrique du Sud avec sa famille. Mais arrivé au port de Durban, les autorités placent le navire en quarantaine pour raisons sanitaires. Curieusement, les Européens, eux, obtiennent l'autorisation de débarquer. Certaines rumeurs, en ville, vont même jusqu'à dire que Gandhi ramène volontairement la peste en Afrique du Sud. Sur le quai, une foule de manifestants hurle des injures et des menaces de mort aux passagers indiens. Gandhi comprend que ce qui est mis en quarantaine, c'est lui. Il obtient finalement l'autorisation de descendre à terre avec sa famille, mais uniquement de nuit et escorté par la police. Une fois sur le quai, des manifestants sortent de leur cachette et se précipitent sur le petit groupe. La situation dérape rapidement. C'est alors que la femme du chef de la police qui rentrait en calèche d'un dîner en ville assiste à la scène. Elle se précipite et, brandissant son ombrelle, protège de son statut la pauvre famille indienne. Escortée par la Lady, sous les cris de la foule en colère qui exige qu'il soit pendu, Gandhi et sa famille s'en sortent in extremis. Nuit du 5 août 1904. Gandhi n'arrive pas à dormir. Il ne cesse de repenser à ce qu'il a lu plus tôt dans la journée. Un livre brillant d'un certain John Ruskin. Dans cette œuvre très critique du système économique, l'écrivain anglais rappelle que la production des biens et des richesses met en présence des êtres humains et que tout ne doit pas être sacrifié aux intérêts financiers. Ces idées se rapprochent de l'Aimsa, concept religieux hindou selon lequel la vie présente en toute chose doit être respectée. Cette intense réflexion pousse l'avocat militant à adopter ses nouvelles idées et à les mettre en pratique au quotidien. Son style de vie en est profondément modifié. Pensant que l'on mange souvent trop, au détriment de ceux qui ne mangent pas à leur faim, il montre l'exemple et commence à jeûner régulièrement. Il se coupe lui-même les cheveux et nettoie ses latrines. Pour lui, il n'y a pas de basse besogne et tout être humain doit subvenir seul à ses besoins. Trop souvent témoin de violences faites aux femmes, il associe la sexualité à la violence et fait vœu de chasteté. Impressionné par le combat des femmes anglaises pour obtenir le droit de vote, il jette les bases d'une nouvelle doctrine d'action basée sur la désobéissance civile et la non-violence, le satyagra. Dire non à l'injustice avec fermeté, réagir publiquement et souvent illégalement, mais toujours sans aucune violence, puis assumer les conséquences de ses actes. Le 31 janvier 1907, lorsque le gouvernement décrète que tous les Indiens devront désormais être enregistrés auprès des autorités et pouvoir en permanence justifier de leur identité, Gandhi va avoir l'occasion de tester sa méthode. Devenu un leader influent, il propose à tous les Indiens d'Afrique du Sud de ne pas coopérer. S'en suivent des milliers d'emprisonnements, dont Gandhi lui-même. Le 16 août 1908, sur une place publique et sous les yeux de la police, il va plus loin et convainc des milliers d'entre eux de brûler leur certificat. Roué de coups, il finit une nouvelle fois derrière les barreaux. La réponse britannique, « Brutale », fait écrire à Gandhi qu'il a trouvé la source du mal. La civilisation occidentale et la modernité. En 1913, il obtient l'annulation partielle de la loi et décide de rentrer en Inde l'année suivante. 9 janvier 1915, Gandhi débarque à Bombay. L'accueil fait par ses compatriotes est triomphale. On attend qu'il prenne la tête du Congrès indien, le parti politique qui vise l'indépendance. Mais il vient de passer 21 ans en Afrique. Il ne connaît plus vraiment son pays natal. Il commence par entreprendre un grand voyage à travers l'Inde. Il se rend compte alors que la situation est bien plus sombre qu'il ne pensait. La misère est partout. Les Britanniques se sont accaparés les ressources du pays. Les familles n'y sont fréquentes. Les populations entassées dans des taudis. L'Inde misérable a perdu sa dignité. Gandhi décide de passer à l'action. Il fonde un ashram, sorte de monastère, où il va former ses disciples à la non-violence. On commence à l'appeler Bapu, le père. Puis Mahatma, grande âme. Au début, il tâtonne beaucoup. Il ne sait pas exactement quelle méthode employer. Le 30 mars 1919, il obtient ses premiers résultats en organisant une grève générale nationale. L'Inde entière répond à son appel. Et durant toute une journée, le pays est complètement paralysé. Cette démonstration de force lui vaut un nouveau séjour en prison. Des manifestations de soutien éclatent aussitôt. 13 avril 1919, le général britannique Dyer décide de donner, selon ses propres mots, une sacrée bonne leçon aux Indiens. Il ordonne à ses hommes de tirer droit dans une foule pacifique et désarmée, sans sommation. Fusil moderne à répétition contre des innocents, hommes, femmes et enfants. Le carnage est effrayable. Gandhi, sidéré, perd alors ses dernières illusions sur la légitimité du gouvernement britannique. Son objectif, jusqu'alors limité à plus de droits pour les Indiens, devient l'indépendance complète. Il prend la tête du Congrès et présente aussitôt son programme. Boycotte des écoles britanniques, des tribunaux, des produits anglais, puis des impôts que l'on ne paye plus, de la police et de l'armée que l'on déserte. Gandhi peut compter sur plus de 300 millions d'Indiens. Les Britanniques sont moins de 100 000. Ils n'ont que la force à opposer. La répression systématique est d'une violence inouïe. En mars 1930, les autorités britanniques apprennent que Gandhi s'est lancé dans une marche de 400 km à travers le pays, en direction de la mer. Son objectif est de contourner la loi obligeant les Indiens à n'acheter que le sel britannique et d'aller le récupérer lui-même sur la plage. Ce ne serait pas si grave s'il était tout seul. Mais Gandhi entraîne avec lui des dizaines de milliers d'Indiens. Une marée humaine submerge les interdits britanniques. Plus de 60 000 personnes sont arrêtées et jetées dans des prisons saturées. Mais rien n'y fait. Pour Gandhi, ce n'est que le premier acte d'une longue période de lutte qui le voit traverser le pays de part en part, toujours sans violence, parcourant inlassablement les campagnes pour rallier toujours plus d'Indiens à sa cause. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, Gandhi lit sa déclaration « Quit India ». Le premier ministre Winston Churchill écrase sans pitié ce qu'il juge être une sédition et fait arrêter tous les membres du Congrès. Plus de 1 000 personnes sont sommairement abattues. Mais au lendemain de la guerre, sa défaite aux élections permet aux partis travaillistes, depuis longtemps favorables à l'indépendance de l'Inde, d'accéder au pouvoir. Le temps semble être venu. Churchill sur la touche, l'indépendance semblait être à portée de main. Mais le combat est loin d'être terminé. Un des meneurs indépendantistes, le musulman Jina, défend l'idée d'une séparation de l'Inde en deux pays. L'Inde aux Hindous et le Pakistan, pays créé pour l'occasion aux musulmans. Pour Gandhi, cette partition serait une catastrophe et un terrible échec du vivre ensemble. À travers le pays, de plus en plus de troubles éclatent. Des hindous massacrent des musulmans. Des musulmans exterminent des hindous. De chaque côté, des éléments se radicalisent. Gandhi est de plus en plus isolé. Nehru, son allié politique, fait tout pour sauver l'unité indienne face au double jeu de Jina. Tandis qu'il condamne officiellement les manifestations anti-hindous, Jina encourage secrètement les débordements. La partition de l'Inde devient inévitable. Le 15 août 1947, après des mois de tractation, l'indépendance est proclamée sous l'écrit « Victoire au Matma Gandhi ! » Mais le vieil homme est absent. Écoeuré, il n'a pas eu la force d'assister à ce jour de liesse populaire. La veille, il a vu son pays se déchirer en deux. L'Inde d'un côté, le Pakistan de l'autre. S'en suivent d'immenses déplacements de population. Quittant leur maison indienne, des millions de musulmans rejoignent le lointain et tout nouveau Pakistan, croisant les fils de réfugiés indiens, faisant le trajet inverse. Inévitablement, des heurts éclatent et dégénèrent en massacre. Gandhi parcourt inlassablement les campagnes, prenant désespérément la non-violence. Et il obtient des miracles. Sur son passage, les troubles cessent, mais recommencent souvent après son départ. Un an plus tard, sur le chemin de la prière matinale, un jeune nationaliste, persuadé que Gandhi est un traître pro-musulman, décide de l'abattre de trois balles de pistolet. Indou et musulman, après des siècles d'histoire commune, entre dans une spirale de conflits et deviendront des ennemis irréconciliables. Mais ceci est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada